1626 Média, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Bonjour, nous sommes sur 1626 Média, je suis Mathieu. Nous sommes avec Didier Anquetil, gérant des pépinières, fils de Gilbert Anquetil, créateur des pépinières en 1980, qui a créé une véritable vitrine normande en matière de production végétale. Bonjour, Monsieur Anquetil. Bonjour. Comment avez-vous monté votre projet de pépinière ? Alors, comme tu l'as dit, c'est mon papa qui l'a créé. Donc, on est deux frères, Franck et Didier. Donc, il a créé ça il y a une quarantaine d'années. C'est devenu d'abord, il a créé un petit champ de pépinière où il a fait pousser des pommiers. À l'époque, ça s'appelle la pomme redelle. Et puis après, la mode du paysage s'est amplifiée. Il a créé une entreprise de paysage, développé la pépinière, puisque aujourd'hui, la pépinière fait 70 hectares. Qu'est-ce qu'est la vitrine normande ? Alors, la vitrine normande, si on parle du végétal, le végétal en Normandie, il se plaît bien, puisqu'on a une région très riche qui permet d'avoir toutes les variétés de végétaux. Il fait beau, il y a de l'eau surtout, bien sûr. C'est ça qui est important. Mais toutes les variétés poussent. Donc, c'est vraiment, moi, je dis à le végétal, chez nous, c'est vraiment une vitrine. On le met en avant parce qu'on peut faire tous les beaux jardins que l'on souhaite. Quels produits utilisez-vous pour cultiver vos plantes ? Alors, des produits, on fait une culture raisonnée. Comme on cultive beaucoup dans les champs, là, il n'y a pas de produits apportés parce que l'eau est naturelle dans les champs. On plante, on utilise la terre sur place à part un engrais organique du fumier de cheval qu'on met en début de culture quand on commence à planter nos arbres. Et puis sinon, il y a des cultures en plantes en pot, on met quelques petits engrais, mais de moins en moins de produits, notamment d'insecticides, on n'utilise plus du tout. D'accord. Maintenant, vous passez au bio, presque. On n'est pas bio, officiellement, mais on y tend tous, effectivement, naturellement. De toute façon, on a suffisamment de biodiversité pour avoir des insectes, etc. La nature arrive à se réguler d'elle-même et nous aide à travailler. Comment vous êtes formé pour arriver dans ce domaine ? Alors moi, c'est un peu particulier. Moi, je suis autodidacte puisque j'ai fait une reconversion professionnelle. Mais si je parle des autres collègues qui travaillent avec moi, donc mon frère, ils ont tous une formation soit de pépiniériste, bac pro, à l'Institut Le Monnier, mais d'autres qui viennent de formation de Coutances. Il y a l'issue de Coutances, on a pas mal de centres de formation dans la région. J'ai des gens qui sont formés en paysage, beaucoup, puisqu'on a beaucoup d'activités paysage. Donc là, c'est un capa, bien sûr, mais bac pro, BTS, même des niveaux ingénieurs ou licences. Puisqu'on a des gens qui travaillent au bureau d'études, qui font des plans. Donc il faut toutes les compétences, je dirais intellectuelles et puis physiques, pour faire ce métier-là. Vous êtes combien de personnel dans toute l'entreprise ? Il y a deux entreprises exactement. Les pépinières d'elle, c'est 13 personnes et les paysages d'elle, c'est 24 personnes, dont des trois quarts travaillent en chantier. Et on a une activité aussi au magasin, puisqu'on fait aussi de la jardinerie et on vend des végétaux. Donc on a des personnels qui travaillent au magasin. Je vous remercie pour votre temps accordé. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur 1626 Média. Merci, à très bientôt. 1626 Média, la voix des jeunes qui vivent leur territoire.